Quels sont les trois comics de Paul Jenkins qu'il faut avoir dans sa bibliothèque ? Quels sont les trois meilleurs comics de Paul Jenkins à posséder ? Paul Jenkins, cet auteur gallois qui habite aux Etats-Unis et qui a une carrière absolument incroyable, qui fait partie des très grands auteurs, qui savent raconter une histoire, qui savent nous passionner et qui ont vraiment marqué l'histoire des comics. On pense évidemment à des choses comme ça, Origin, qui ne fait pas partie de la sélection. Vous le savez, les origines de Wolverine, dessinées par Andy Kubert, c'était absolument magnifique. A l'époque, ça avait été brillamment réalisé. Il a une carrière incroyable, Paul Jenkins a travaillé notamment sur Spawn, par exemple, pour Todd McFarlane. Mais c'est vraiment un auteur qu'on aura vu un petit peu partout et qui aura vraiment marqué l'histoire des comics avec son talent. Et là où il est le meilleur, c'est quand il est rare et quand il travaille sur un projet prédéfini, un projet avec un début, un milieu, une fin, une série courte, une maxi-série. Et ce sont trois de ces récits que j'ai choisis, les trois meilleurs comics de Paul Jenkins. On commence avec ce qui a certainement marqué sa carrière au fer rouge à tout jamais. Nous sommes en 1998. Paul Jenkins est appelé par Joey Quesada pour lancer le label Marvel Knight. Le but était de prendre des séries dont plus personne n'avait rien à faire chez Marvel, qui n'existaient quasiment plus, et de les remettre au goût du jour. Joey Quesada s'était occupé lui-même avec Kevin Smith de relancer Dardeville. Dardeville, ça allait devenir un resto chinois. Je veux dire, plus personne n'y mettait les pieds. Le fonds de commerce s'était alloué depuis très longtemps. Et donc du coup, il avait relancé la série avec brio et il avait demandé à des auteurs venus d'horizons différents de réfléchir à des séries complètement folles et des séries complètement géniales. Et il avait fait appel à Paul Jenkins pour relancer les inhumains. Vous connaissez les inhumains. Il y a eu une très mauvaise série télé il n'y a pas très longtemps. Et c'est surtout des personnages que Marvel a vraiment essayé de remettre en avant ces dernières années voulant un peu remplacer les X-Men. Mais finalement, ils ont un peu laissé tomber. Ils ont dit finalement, on a les X-Men, on a racheté les X-Men à Fox. On va remettre les X-Men en avant. Ils le font très bien. Et donc c'est vrai que depuis quelques temps, les inhumains sont un peu retombés dans l'oubli. Mais cette série, elle existe en deux luxes, elle est culte et elle est incontournable. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a fait appel au dessin, au fabuleux et au flamboyant Paul Jenkins, c'est le scénariste. Jaëli, qui n'était pas connu pour être le dessinateur le plus fiable et le plus rapide. Et avec cette série, il a montré qu'il était un grand. Et c'est tant mieux. Et c'est surtout que c'est la série de la maturité pour Jaëli. Parce qu'avant, souvenez-vous sur Namor ou sur des choses comme ça. Ou même quand il avait travaillé pour Wildstorm, sur des séries comme Wildcats Trilogy. Il avait un style hyper hachuré, hyper haché. Alors c'était chouette, ça ressemblait un petit peu à du Bill Sienkiewicz. Mais il n'y avait pas le côté très grand public et mainstream qu'il a aujourd'hui. Jaëli, non seulement il a réussi à sortir 12 épisodes d'affilée sur les inhumains. Les inhumains, pardon. Les inhumans. Mais en plus, ces épisodes sont d'une qualité absolument incroyable. Oubliez tout ce que vous savez sur les inhumains. Et si vous ne connaissez rien sur les inhumains, vous allez adorer cette série. C'est simple, c'est la série à lire pour découvrir ces personnages. D'abord, les personnages, ils sont fabuleux. Les personnages comme Médusa ou Flèche Noire, c'est lui. Vous allez les découvrir. Ce sont des formes de... C'est entre les mutants, la race extraterrestre et ces gens qui ont toujours été là, mais qui ne sont pas toujours intervenus. Il y a le petit côté X-Men dans le côté, ils font peur à tout le monde. On ne les aime pas, mais ils sont puissants et ils sont là pour nous protéger. Et nous allons découvrir cette race mi-humaine, mi-extraterrestre, donc qui évolue dans l'ombre, en marge de notre société et qui n'intervient pas. C'est marrant parce que c'est des thématiques qu'on retrouve beaucoup également chez les Eternals, chez les Eternals, qui vont faire l'objet d'un film, vous le savez. Mais là, c'est brillamment mis en scène. Qui sont-ils ? Eh bien, vous allez le découvrir avec cette série. Vous allez tomber amoureux de chaque personnage, vous allez entrer dans la tête de Flèche Noire, vous allez entrer dans son cerveau. Lui qui ne peut pas parler parce que s'il parle, il détruit tout, une sorte de pouvoir comme hurleur, comme Banshee dans les X-Men, mais mille fois plus puissant. Vous allez rentrer dans la solitude de ce personnage, dans sa tête, et vous allez rencontrer ces personnages qui vivent en marge de la société, qui ne le vivent pas tous très bien. Ce qui est bien dans ce comic, c'est que vous allez, c'est du comic super-héroïque et que c'est aussi une plongée dans l'intimité de ces personnages. C'est brillamment fait, c'est beau, c'est incroyable et ça fait partie de ces chefs-d'oeuvre qu'il faut absolument avoir lus. Voilà, je vous invite à craquer pour Les Inhumains de Paul Jenkins. C'est le comic qui certainement restera dans sa carrière. L'autre comic de Paul Jenkins, il est également dessiné par Jaëli, c'est Sentry. Alors là, après le succès des Inhumains, ils ont travaillé sur un autre projet pour le label Marvel Knight, toujours. Les deux auteurs. Et là, ça a été une vraie évolution. Je me souviens de l'époque, moi j'ai tous les épisodes en version originale, donc on a toujours ce dessin flamboyant de Jaëli. Et on a toujours cette histoire absolument géniale, signée par Paul Jenkins. Le principe, il est simple. Alors, il y a eu un petit twist éditorial à l'époque, c'est qu'ils ont ressorti un dessin de Sentry qui daterait des années 60 en disant « Ah ben le personnage a toujours existé dans l'univers Marvel, mais Stan Lee l'a créé en 1963 et il a été complètement oublié. » Et donc, il y avait un dessin un peu pixelisé, avec de la trame, vous savez, ses petits points, etc. Sauf que ce n'était pas du tout un dessin de Jack Kirby ou de Steve Ditko de l'époque. C'était un dessin de Jaëli et qu'il avait donc décidé, ils avaient décidé éditorialement d'ancrer ce personnage comme s'il avait été créé par Stan Lee, ce qui n'était pas du tout vrai. Et donc, du coup, ils ont dit « On va remettre au goût du jour ce personnage qu'on avait oublié, Sentry. » Mais non, il n'avait pas oublié, il a été créé au début des années 2000. On est en quoi ? On est en 2000, c'est ça ? On est en 2000. Voilà. Et donc, du coup, ils l'ont fait. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils font des fausses couvertures. Ils font des fausses couvertures comme à l'époque, etc. Et donc, Jaëli change son style de dessin pour... Je crois que je vais vous montrer, c'est au début. On change son style de dessin, voilà. C'est ça, les dessins dont je vous parlais, comme si c'était dans les années 60. Sauf que c'est Jaëli qui les a faits. On dirait du Jack Kirby, mais non, c'est du Jaëli. Il est très fort. Il est... Regardez, ça, c'est typiquement du Kirby. Jaëli, mais non, il a singé tous ses styles de dessin. Et vous voyez, vous le voyez à travers les époques comme s'il avait toujours été là. Or, il n'a jamais été là. Donc, ça, c'est la première idée de génie. Bonne idée marketing. Et donc, du coup, ils ont créé ce personnage qui est une sorte de Superman. C'est le Superman de l'univers Marvel. Il a la puissance d'un million de soleil. Tout est dit. Donc, c'est bien parce que comme ça, on crée un personnage hyper puissant qui claque des doigts et qui va tout péter. Et donc, on arrive... Le personnage apparaît dans l'univers Marvel. Alors, regardez, comme c'est chouette d'avoir fait des dessins comme à l'époque. Il apparaît un personnage sombre, déprimé, un petit peu... C'est drôle parce qu'ils ont vraiment fait toutes les époques. On dirait un peu du Frank Miller. Ils l'ont vraiment mis à travers les époques. Un personnage torturé. Un personnage qui ne sait pas qui il est. Un personnage qui est en quête de son passé, qui ne se souvient plus. Et un personnage qui se souvient avoir sauvé la Terre, notamment contre un personnage qui s'appelait The Void, que vous allez apprendre à découvrir, qui était donc sa némésis à l'époque. Et un personnage qui va évidemment l'accompagner dans ses délires. Est-ce que c'est dans sa tête ? Est-ce qu'il a été le plus grand super-héros de l'humanité ? Est-ce qu'il a oublié ? Est-ce qu'il délire ? Est-ce qu'il est fou ? On va rentrer dans ce personnage complexe, un personnage vraiment incroyable qui s'appelle Robert Reynolds, le personnage à la ville. Et donc, il va arriver à New York et avec ses pouvoirs, et donc les autres super-héros vont arriver, genre les quatre fantastiques. Mais qu'est-ce que tu fous là ? T'es qui ? On ne te connaît pas, on t'a oublié. Et donc voilà, on va aller à la recherche de ce personnage et on va découvrir son passé. On va découvrir sa vie et on va découvrir s'il est vraiment fou ou si c'est vraiment le plus fort des super-héros de l'histoire et qu'il a juste été oublié. L'histoire est brillante, elle est géniale, elle est bien menée, elle est bien dessinée, elle est étonnamment fabuleuse. Vous allez absolument, absolument adorer cette série. C'est d'ailleurs la meilleure série de Sentry. Ce personnage a été réutilisé, d'ailleurs encore récemment, dans les pages de King in Black qui vient de sortir. Le personnage réapparaît de façon régulière, mais c'est ça qu'il faut lire, c'est Sentry qui a marqué à tout jamais ce personnage. On termine avec un coup de cœur absolu, un succès incroyable auquel on va nous redonner vie chez Allian Comics, vous le savez peut-être. Et on est très en retard et on s'excuse, mais on va s'en occuper. On est dessus d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Fairy Quest. Fairy Quest, c'est la bande dessinée. On est sur une bande dessinée, on n'est plus sur un comics. De Paul Jenkins au scénario et Monsieur Umberto Ramos au dessin. Alors cette série est complètement folle, puisque c'est une bande dessinée. D'abord c'est sorti chez Glenna une première fois, ce n'est plus édité par Glenna, c'est maintenant édité par Allian Comics, donc par nous. Nous allons l'éditer, on est très en retard, mais on n'est pas aidé par Paul Jenkins, notre ami, qui ne nous a pas encore envoyé les fichiers. Mais peut-être que si vous regardez cette émission en 2022, vous aurez les bouquins dans les mains. Fairy Quest, une relecture totale des contes pour enfants, de le petit chaperon rouge, Peter Pan, avec deux personnages, le loup et le petit chaperon rouge, qui s'appelle donc juste Rouge, et lui c'est loup, il s'appelle loup, en anglais il s'appelle Mr. Wolf, et une relecture totale dans laquelle chaque jour les personnages revivent les mêmes aventures, il y a la fée clochette, hop elle est là, et ils en ont marre, et ils font dire c'est pas possible, on en a marre, on a exploité, Grimm nous exploite, tous les jours les enfants lisent la même histoire, tous les jours il faut jouer la même histoire pour les enfants, et donc on en a marre. Et ils décident de s'échapper de l'histoire, et c'est là l'idée géniale de Paul Jenkins, c'est que regardez, ils décident de s'échapper. Évidemment Grimm va partir à leur recherche, et évidemment ça va les emmener dans différents tableaux, dans différentes histoires, Alice au Pays des Merveilles, le magicien d'Ose, etc. Alors il y a deux tomes qui sont sortis chez Gdena, ça a cartonné, il y a eu 10 000 exemplaires vendus pour le premier tome, et le deuxième tome qui était sorti 4 ans plus tard, et c'est vendu à je crois 5 ou 6 000 exemplaires, ce qui est bien pour un tome 2 parce qu'évidemment on vend toujours moins de tome 2 qu'un tome. La série était partie sur les rails, mais Umberto Ramos l'a abandonné, et Paul Jenkins a décidé de la reprendre. Il a fait financer le troisième tome sur Kickstarter, on devrait avoir les pages et pouvoir vous le proposer, et ça va ressortir chez Alion. C'est très très en retard, on l'a dit, c'est très 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 en retard, mais nous allons évidemment vous proposer ce titre pour pouvoir vous proposer le tome 3 et vous faire redécouvrir le tome 1 et 2. Cette série elle est brillante, elle est tellement bien écrite, elle est tellement bien dessinée. Moi je pense que cette BD, quand on l'a sortie chez Glena, je pensais qu'elle avait des jambes pour aller chercher des succès de librairie au-delà des 10 000 exemplaires. Alors 10 000 exemplaires c'est absolument incroyable, il ne faut vraiment pas se tromper, mais je pensais qu'elle pouvait aller chercher 20, 30, 40, 50 000 exemplaires parce qu'elle a la capacité, elle est grand public, si vous voulez la lire à 44 ans, vous pouvez la lire à 10 ans, vous allez adorer Fairy Quest. C'est vraiment un chef-d'oeuvre et c'est vraiment une perlouze et tous ceux qui l'ont lu vous le diront, c'est vraiment une série très attendue et le tome 3 est très attendu. Donc nous on travaille sur le tome 3, on va rééditer le tome 1 et 2, les liens sont dans la description de la vidéo, vous pouvez les précommander, c'est notre prochaine grosse sortie, on a sorti tout ce qu'on vous devait sortir, tout ce qu'on vous devait chez Alien Comics et on a enfin la possibilité de vous proposer maintenant Fairy Quest, très en retard comme toujours chez Alien Comics, mais ce n'est pas grave, l'important c'est de pouvoir vous proposer ces bouquins, le tout est à découvrir évidemment en précommande sur originalcomics.fr, on est ravis de pouvoir vous reproposer Fairy Quest. On le sort pas, on le sort parce que c'est bien, on le sort parce que c'est fabuleux et que ça fait partie des 3 comics de Paul Jenkins, Paul Jenkins pardon qu'il faut avoir lu. Voilà pour l'ami Polo, voilà pour ces comics incontournables, si vous voulez lire des bons comics de Paul Jenkins, les liens ils sont là dans le descriptif de la vidéo. Salut !